Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux grandes catégories de drogues. Donc les drogues ici, c'est pris vraiment dans un sens assez général, de substances qui peuvent déclencher une addiction. Et le premier genre de substances que l'on va étudier, la première catégorie de substances, ce sont les stimulants. Alors dans les stimulants, on peut retrouver par exemple la cocaïne, les amphétamines, et dans les amphétamines, on peut inclure des choses par exemple comme le traitement pour l'hyperactivité, avec des choses comme l'adhéral, et puis également les méthamphétamines, et puis les drogues comme par exemple la MDMA, c'est-à-dire l'ecstasie, ou également ce qu'on appelle le molly. Alors les effets sur le corps, ça augmente le rythme cardiaque, la pression, et la température du corps. Et ces effets sur le corps, lorsque donc on utilise ces drogues, ces stimulants, ça va déclencher un état d'alerte qui est bien plus élevé, qui est bien plus important, un état d'euphorie qui est assez prononcé, donc c'est-à-dire on a tendance à être un petit peu plus hilare, ça peut également diminuer l'appétit, et puis comme on a un état d'alerte qui est bien plus prononcé, ça peut également déclencher des effets comme la paranoïa, une agitation qui est vraiment très très dangereuse, et dans certains cas même des hallucinations. Et généralement les stimulants, ce sont des drogues qui sont très très addictives. Donc ça c'était la première catégorie. Ensuite on peut voir quelque chose qui est inverse, c'est-à-dire les sédatifs. Parmi les sédatifs, on retrouve l'alcool, et on retrouve des médicaments comme par exemple les benzodiapédines, que l'on a déjà étudié dans une autre vidéo, avec des choses comme le xanax. Et simplement pour rappeler, les benzodiapédines, ce sont généralement ce que l'on appelle des anxiolytiques. Donc ça permet de diminuer l'anxiété. Alors concrètement, les effets sur le corps, et bien ils sont opposés à ceux des stimulants, c'est-à-dire ça va diminuer le rythme cardiaque, et la pression artérielle. Donc vous voyez, on retrouve bien une symétrie entre les stimulants et les sédatifs. Donc puisque ces effets sont inverses, et bien lorsque ces sédatifs sont utilisés, on va avoir une sensation de relaxation. Notre corps est dans un état qui est bien moins alerte, donc on a moins de sensations, etc. Et puis des doses plus prononcées peuvent par exemple induire le sommeil. Alors ça, ça peut être un effet qui est recherché, mais si vraiment la dose est encore plus poussée, ça peut avoir des effets qui sont problématiques, puisque ça peut conduire à un arrêt des fonctions respiratoires, à des pertes musculaires, et ça, ça peut conduire à la mort. Donc encore une fois, ce sont des substances qui peuvent être dangereuses. Et elles peuvent être dangereuses, et elles sont comme les stimulants, addictives. Alors ensuite, on va retrouver les opiacés. Parmi les opiacés, on trouve des choses comme l'opium, l'héroïne, la morphine, et généralement tout ce que l'on peut se faire prescrire afin de diminuer la douleur. Alors concrètement, les effets sur le corps, ça permet de diminuer la douleur. Ça diminue également les fonctions respiratoires, et on constate également une augmentation de la dilatation des pupilles. Et les effets, comme on diminue la douleur, et bien ça permet d'avoir un effet un peu relaxant, donc sensation de repos. Mais cependant, le problème, c'est qu'à haute dose, et bien il y a un risque assez grave d'arrêt des fonctions respiratoires, qui peut encore une fois conduire jusqu'à la mort. Et de la même manière, c'est une catégorie de substances qui peut être addictive. Et enfin, la dernière catégorie que l'on va étudier, ce sont les hallucinogènes. Alors parmi les hallucinogènes, il y a des choses comme le cannabis, le LSD, et la kétamine. Et ces substances, elles vont avoir pour effet sur le corps d'augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle, et concrètement, l'effet, ça va être d'avoir une modification de notre perception de la réalité, qui peut varier assez largement selon les drogues que l'on utilise. Donc par exemple, la modification de la réalité ne veut pas être la même avec simplement la consommation de cannabis qu'avec celle de LSD. Les effets peuvent être plus ou moins prononcés. Et de la même manière, encore une fois, ces substances peuvent avoir un effet addictif. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo pour présenter les vraiment les grandes catégories de drogues. Dans une prochaine vidéo, on étudiera plus précisément le fonctionnement de ces drogues, comment est-ce que ces drogues modifient les effets sur le corps. Mais en attendant, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.